... Hélène Luzan, c'est la femme qui murmure à l'oreille des plus grands chefs. Son rôle, elle est leur agent. Elle a l'art et la manière de créer des partenariats entre les plus grandes marques et ses chefs. Et avec son palais affûté, les étoiles n'ont plus de secret pour Hélène. Il faut dire qu'elle baigne dans le milieu de la gastronomie depuis qu'elle est toute petite et qu'elle mène sa vie tambour battant. Après avoir travaillé dans la mode, vécu à New York et créé un best-seller, elle fourmille toujours de projets, mais jamais loin d'une table d'étoiles, bien sûr. Dans cet épisode, vous découvrirez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le métier d'agent de chef sans jamais oser le demander. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire dans l'appli Apple Podcast. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait d'Hélène Luzin dans Girls in Food. Bonjour Hélène Luzin ! Bonjour ! Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je m'appelle Hélène Luzin, je suis agent de chef. J'ai créé mon entreprise il y a maintenant 8 ans. Et je suis aussi auteure d'un livre qui s'appelle Les 50 plats de grands chefs qu'il faut avoir goûtés une fois dans sa vie. Hum, quel programme ! Alors, petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant ? Alors, chez nous, on était ce qu'on appelle les enfants très privilégiés, je pense, puisque mon père, Francis Luzin, connaissait bien les chefs. Et du coup, on avait la chance d'aller très souvent au restaurant, mais pas les restaurants, je dirais, basiques. Je dirais vraiment dans les restaurants dits gastronomiques, avec plusieurs étoiles au guide Michelin. Donc ça, c'était formidable, on avait cette chance. Et puis après, à la maison, on mangeait toujours bien, ma mère cuisinait bien, et sûrement plus le week-end que la semaine. Mais on mangeait très bien, avec des bons produits. Ah, vous avez été bien habituée très jeune. Ouais, trop bien habituée. Mais ça forme le palais. Exactement. Est-ce qu'il y avait un plat du dimanche un peu phare dans votre famille ? Oui, alors c'est un plat du dimanche que je fais aussi le dimanche. Vous voyez qu'il est resté vraiment très longtemps, qui est un poulet rôti. Donc vous allez me dire, c'est très simple. Oui, en effet. Mais nous, dans le poulet rôti, je crois que c'est une recette qui vient du grand-père de mon père. En fait, on tapisse le fond du plat avec des lardons. Ensuite, on met des gros oignons, des pommes de terre, le poulet, sel, poivre, et on le cuit assez longtemps. Donc du coup, l'oignon est très fondant. Le gras des lardons, et il faut l'arroser. Oula, l'arroser toutes les 20-30 minutes, même 15 minutes. Et du coup, le gras du poulet et le gras des lardons font un plat hyper gourmand. Même mes filles qui sont assez jeunes en raffolent. Ah, oui. Et pour rester dans votre enfance, est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver quand vous étiez petite ? Oui, alors en revanche, je pense que ça ne va pas vous faire rêver, mais c'était policière, enquêtrice. Donc de crime. Voilà, j'ai toujours eu cette passion, cette fascination pour résoudre une enquête. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a quittée assez vite, puisque mon père trouvait que c'était vraiment pas une bonne idée. Donc du coup, il m'a un petit peu... Réorientée. Voilà. Et au final, le tout premier job que vous ayez exercé, qu'est-ce que c'était ? Alors le premier job que j'ai exercé, c'était commercial. Donc dans la publicité pour un magazine qui s'appelait Votre Beauté. Oui. Qui existe toujours, mais c'est ce que je voulais travailler dans la mode, mais il n'y avait pas de place. Elle, il n'y avait pas de place pour les... Il fallait vraiment que je trouve quelque chose. Donc ils m'ont proposé Votre Beauté. Je me suis dit, bon, c'est pas la mode, mais c'est presque ça. Oui, donc ce qu'on comprend là, c'est que vous aviez envie de travailler initialement dans le secteur de la mode. Oui, pas du tout dans la gastronomie. D'accord. Alors comment s'est faite la transition ? Donc vous avez d'abord commencé par la mode. Je crois que vous avez vécu, travaillé à New York. Voilà, alors mon rêve, c'était de vivre à New York. Ça, c'était vraiment un rêve que j'avais depuis mes 16 ans. Quand je suis arrivée à New York, dans cette ville incroyable, je me suis dit, un jour, il faut que j'habite ici. Et comme j'étais dans ce groupe, qui est le groupe Hachette, il y avait forcément un bureau à New York, donc pour travailler dans le magazine Elle. Et j'ai demandé en fait à ma directrice de l'époque comment faire pour y aller. Et elle m'a dit, j'ai une copine qui travaille là-bas. Attends, je vais m'enseigner si elle a besoin de quelqu'un. Donc j'ai fait mon premier stage là-bas. Et puis après, je suis restée pendant 5 ans. Donc vraiment dans le métier que je voulais faire dans cet univers de la mode, de la haute couture. Après, je suis rencontrée mon mari. Donc je suis rentrée en France. Et là, mon père m'a proposé de travailler avec lui. Donc j'ai accepté parce que j'avais eu l'impression d'avoir été au bout d'une époque. Et voilà, que j'aimais bien les chefs. Bref, je me suis dit, c'est allé me plaire d'accompagner mon père. D'accord. Oui, parce que ce qu'on comprend là, c'est aussi que vous avez baigné dans le milieu de la gastronomie très jeune, que vous avez finalement retrouvé après avoir fait une première carrière dans la mode. Est-ce que pour autant, très jeune, c'était une passion la gastronomie ? Ou est-ce que c'est venu en travaillant aux côtés de votre père ? Non, ce n'était pas une passion. En fait, je crois que ce qui a été vraiment le déclic pour moi, et j'y ai repensé quand j'ai commencé à faire le livre, c'est qu'une fois, on est descendu avec mon père à la montagne et on s'est arrêté chez Bernard Loiseau. Donc je devais avoir 13 ans, peut-être 12-13 ans, peut-être moins, je ne sais pas. Et en fait, on a dîné avec lui. Et là, j'ai rencontré un personnage incroyable qui m'a énormément marquée et qui me faisait goûter plein de choses. Bon alors, Hélène, mange un oursin. Je me souviens, je n'avais pas trop aimé, mais j'avais fait semblant. C'est trop bon. Et en fait, c'est plus la rencontre avec des hommes qui a fait que c'est devenu une passion. Après, j'adore évidemment manger, je ne peux pas vous dire le contraire. Et je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas. J'ai un palais très affûté. En revanche, c'est vraiment sa rencontre avec des hommes. C'est des personnalités, quoi. Des personnalités extraordinaires qui sont hors normes. Oui, et vous pensez que c'est aussi une caractéristique commune aux différents chefs ? C'est qu'ils ont forcément une personnalité ? Oui, parce que c'est un métier qui est tellement prenant que si on n'est pas complètement passionné, je dirais presque obsédé par son métier, ça ne peut pas marcher. C'est compliqué. Donc c'est vraiment un coup de foudre avec ces personnalités qui m'ont fait vraiment aimer et venir à ce métier. D'accord. Donc quand vous avez travaillé auprès de votre père, donc qui a fondé le célèbre magazine Le Chef, qui est d'ailleurs aujourd'hui dirigé par votre soeur, Anne, pour trouver l'interview dans Girls in Food. Très belle interview. Merci. À la suite de ça, vous avez créé votre propre entreprise qui s'appelle Marc et Chef, qui est une agence puisque vous êtes agent de chef. Alors ma première question par rapport à cette activité, ce sera est-ce que vous avez toujours eu une âme d'entrepreneuse ? Vous avez toujours eu le désir de créer votre entreprise, d'être indépendante ? Ou est-ce que ça s'est fait comme ça par rapport à l'activité que vous aviez envie de lancer ? C'était une question d'opportunité ? Alors en fait, juste pour revenir un petit peu, après avoir travaillé avec mon père, je me suis rendu compte que l'entreprise familiale était trop grosse pour moi. Je n'avais pas cette âme assez d'entrepreneuse. D'ailleurs, je félicite ma soeur qui arrive très bien. Et il y a beaucoup de magazines, il n'y a pas que Le Chef, il y a beaucoup de choses. C'est tout un groupe de presse. Voilà. Et en fait, moi, il n'y avait que Le Magazine Le Chef qui m'intéressait. Donc, c'est un petit peu compliqué de continuer, de diriger un groupe s'il n'y a qu'un seul magazine qui vous intéresse. Donc du coup, je me suis dit, mais je ne veux pas les quitter. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Et je me suis dit, je vais monter une entreprise parce que j'ai envie d'être libre. Donc voilà, ça, c'est vraiment... C'est envie de liberté. J'ai eu un déclic, j'étais enceinte de ma deuxième fille, je veux être libre. Rendre de compte qu'à mes clients. Et voilà, être libre. Donc, ça a été vraiment ça qui m'a poussée. Après, être entrepreneur dans l'âme, je ne sais pas. Je suis sûrement un petit peu. Mais je n'ai pas l'impression, par exemple, comme ma sœur qui dirige ce groupe de presse, ce qui est plus lourd. Moi, je suis vraiment libre dans un petit cocon, une petite entreprise que j'ai modelée avec des gens que j'aime. Voilà. Exactement, ouais. Et du coup, j'ai parlé du projet à une dizaine de chefs. Ils m'ont dit, ouais, c'est super. Et du coup, ça m'a confortée. Je suis partie monter marquer chef il y a huit ans maintenant. D'accord. Du coup, on va rentrer plus dans le détail sur ce qu'est marquer chef. Parce que le métier d'agent de chef n'est pas forcément très connu du grand public. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est qu'être agent de chef ? Alors, être agent de chef, c'est d'abord bien connaître les chefs avec qui on travaille. C'est avoir leur confiance. Parce qu'en fait, on n'intervient pas du tout sur ce qu'ils font au quotidien, sur la cuisine, le restaurant. Mais on intervient sur tout ce qui est à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire quand ils ont des sollicitations ou quand ils ont envie de faire des projets à l'extérieur, là, il faut les accompagner. Donc, les accompagner, ça veut dire bien comprendre les besoins de la marque qui souhaite les prendre comme ambassadeur et voir si le chef correspond bien à ce qu'attend la marque pour créer un beau mariage et après pouvoir, justement, accompagner le chef dans cette mission. Voilà, dans cette mission. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, des exemples à nous donner de partenariats sur lesquels vous, vous avez travaillé et qui vous semblent particulièrement réussis ? Oui, alors, j'ai fait un partenariat avec Sushi Shop qui collabore beaucoup avec des chefs, notamment avec le chef Kei Kobayashi. Donc là, c'était vraiment... Ça correspondait bien au chef et à sa philosophie. Il y a Air France aussi sur, par exemple, André Rosier, la chef dont on reparlera sûrement, qui a fait des plats pour la classe business. Donc là, c'est vrai que c'est une très belle visibilité aussi parce que c'est une visibilité internationale. Sur Air France, il y a le magazine Air France. Après, ça permet de se remettre un peu en question sur comment cuisiner, justement, et faire sa cuisine et qu'elle soit bonne, entre guillemets, dans les airs. Dans les airs, oui, ce qui est avec des contraintes très particulières. Des sacrées contraintes, exactement. Après, ça peut être, voilà, donc des associations avec des marques comme Sushi Shop, Air France. Et ça peut être aussi ouvrir un restaurant à l'étranger. Donc, j'ai eu une expérience assez extraordinaire avec Eric Prat, qui est le chef de Maison La Meloise, qui a trois étoiles au Guide Michelin, où on a été approchés par des Chinois pour ouvrir le restaurant Maison La Meloise à Shanghai. D'accord. Donc là, ça a pris du temps. On a fait beaucoup d'allers-retours à Shanghai. Mais en l'occurrence, on a quand même réussi. C'est ouvert depuis un an et demi maintenant. Et c'est vraiment très gratifiant, quoi. Une fois qu'on a fait tout le travail, quand on va à l'inauguration, que le chef a réussi à mettre ses équipes, à mettre sa philosophie, et pouvoir justement l'accompagner dans ce process, c'est assez unique. Oui. Oui. Donc, en fait, votre champ d'action, il est très, très vaste. C'est ce qu'on comprend aussi, puisque ça va d'un partenariat avec une marque à créer de A à Z tout un projet avec un chef. OK. Après, c'est aussi d'être vraiment à l'écoute du chef et de ce qu'il veut. Parfois, se dire non aussi, parce que parfois, on peut avoir des propositions, mais qui ne correspondent pas à la philosophie du chef. Donc, moi, j'ai un rôle de recommandation. Après, le chef est le seul décideur. Moi, je suis vraiment un conseil. J'apporte vraiment mon savoir-faire, ma connaissance du milieu, ce qui s'est fait, ce qui ne s'est pas fait, puisque les premiers placements de produits, c'était quand même Michel Guérard avec Fendus. Donc, ça remonte à il y a 30 ans, ou Joël Robuchon avec Fleury Michon. Donc, c'est d'essayer justement de bien connaître le milieu, de ce qui se pratique, et d'être dans, entre guillemets, les prix du marché, et être dans une logique avec l'image du chef. On ne peut pas associer un chef à une marque qui n'est pas du tout en adéquation avec ses philosophies de cuisine. Vous êtes un vrai conseil pour le chef, au sens également de négociation du partenariat. Oui. Alors, ça, c'est vraiment la grosse partie sur laquelle j'interviens, parce qu'en fait, les chefs n'ont pas forcément envie de traiter cette partie-là. Il y a une question aussi de connaissance du marché. En général, on se met d'accord en amont, voilà, si on veut faire le projet, si on veut le faire, quel tarif paraît raisonnable, et après, moi, je vais négocier. Après, ça m'est arrivé de ne pas signer. Oui. Je avoue que ça n'avait pas au bout, parce que... C'est vraiment le chef qui a le dernier mot. Donc là, en discutant, on a eu quelques exemples de chefs avec lesquels vous avez travaillé. Je sais que vous avez aussi, notamment dans les chefs que vous représentez, il y a une chef dont j'aimerais particulièrement parler, qui est Andrée Rosier, parce que c'est la première femme meilleure ouvrière de France dans la catégorie cuisine. Donc c'est suffisamment notable, suffisamment rare pour qu'on en parle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, en particulier sur cette collaboration avec Andrée Rosier ? Alors, déjà, Andrée, c'est une femme formidable. Je trouve qu'on ne parle pas assez d'elle, malheureusement. C'est quand même la première femme mof, donc en 2007. Il faut savoir que le concours des mofs a été créé en 1934, si je ne dis pas de bêtises, en 1924. Donc c'est quand même la première femme à avoir obtenu ce diplôme, qui est quand même excellence, et savoir-faire. C'est le titre suprême, quand même. C'est impressionnant. Quelle que soit la discipline. Et après, il y a une autre femme, en 2015, qui a eu ce titre, qui s'appelle Virginie Bassalo, donc ça fait quand même deux femmes. Donc ce n'est pas beaucoup. Donc ce n'est pas beaucoup, mais je trouve que c'est suffisamment impressionnant. Et c'est quelqu'un, Andrée, hyper simple, qui est toujours partante, qui est toujours souriante, qui est toujours agréable. Alors elle travaille avec son mari, ça c'est quand même aussi extraordinaire. Donc c'est le couple qui tient la cuisine du restaurant, à Beritz. Et c'est quelqu'un qui est hyper impliqué dans tous les partenariats qu'on a faits. Bon, le plus récent, c'est donc Air France. Elle est joyeuse, elle aime, elle est généreuse. Voilà, elle est vraiment formidable. Il faut qu'on parle plus d'elle. Mais oui. Je note, je note. Et donc on l'a compris, vous accompagnez une dizaine de chefs. Ce que je me dis, c'est vu l'implication que ça demande de votre part et de la part des chefs, ce n'est pas quelque chose qui est démultipliable à l'infini. Je suppose que vous devez vous concentrer sur un certain nombre de chefs, mais au-delà d'un certain nombre, c'est compliqué de gérer, en tout cas seul. Ah oui, personnellement, je suis au maximum. Après, j'ai envie de dire, ils n'ont pas les mêmes besoins au même moment. Donc c'est vrai que, comme c'est quand même des chefs très différents, puisque j'ai toujours un casting quand même, voilà, je ne peux pas prendre deux chefs qui sont dans la même région, qui ont la même philosophie de cuisine. Voilà, j'ai quand même une exclusivité sur la région ou alors un type de cuisine. Oui, sur la sensibilité culinaire, bien sûr. Exactement. Donc après, chacun ses besoins ne sont pas forcément au même moment. Oui. Et en fait, on est dans une relation vraiment à long terme. J'arrive, je dirais, à être... Oui, à faire du surmendur. Être présente pour chacun en fonction de leurs besoins. Et après, ce serait très compliqué pour moi d'avoir quelqu'un qui travaille avec moi, parce que c'est vraiment une relation très personnelle. Donc j'ai essayé, ça s'est plutôt bien passé, mais en fait, moi j'ai besoin d'être dedans, dans tous les détails de A à Z. J'ai très difficile à déléguer. Bien sûr. Pour être agent de chef, il faut avoir une forte personnalité et il faut être surtout très proche des chefs et puis avoir leur confiance, ce qui est le plus compliqué, je pense. Par rapport toujours à ce métier qui est quand même assez méconnu, je me demande comment ça peut s'articuler avec les métiers de la communication ? Parce que parfois, j'ai l'impression qu'il peut y avoir confusion entre le travail d'une agence de communication, le travail d'un agent, où s'arrête votre travail et où commence celui de l'agence de communication ? C'est très simple. C'est deux métiers complètement différents. L'agence de communication, c'est de travailler sur la notoriété du chef. L'objectif, c'est d'avoir de la presse, de la télé, des médias. Moi, je ne m'occupe pas du tout de cette partie-là. Nous, on est vraiment uniquement sur les partenariats qu'on fait avec des marques. Donc, c'est vraiment deux métiers qui n'ont rien à voir. Après, ça n'empêche pas que parfois, j'ai des amis qui ont des agences de presse qui m'appellent en me disant je m'occupe de tel client, ils cherchent un chef, est-ce que tu peux l'aider ? Oui, bien sûr. Oui, il y a des ponts, évidemment. Mais l'agence de com', c'est la notoriété. Moi, mon boulot, ce n'est pas que le chef fasse TF1. Agent de chef, c'est vraiment les marques. C'est vraiment les marques, c'est vraiment l'accompagnement de tout ce qui est en dehors du restaurant. Les dîners à l'extérieur, les partenariats avec des marques, comme on a dit. Accompagner un chef sur un événement. Voilà, c'est plus accompagner le chef en dehors de sa cuisine. Et puis après, j'ai envie de vous dire qu'il y a des chefs, plus ils vieillissent, plus ils savent faire, donc ils ont moins besoin de moi. Donc voilà, c'est bien parce qu'ils apprennent. Oui, bien sûr. Au quotidien, en fait, à quoi ressemble votre journée type s'il y en a une ? Ou en tout cas, à quoi ressemble votre quotidien ? Alors moi, je n'ai vraiment pas de journée type. On s'en doute. C'est impossible. C'est impossible. Je n'ai pas de journée type. C'est pour ça que d'ailleurs, j'adore mon métier. Parce que je n'ai pas de journée type. Je pense que c'est le fait que je sois épanouie aujourd'hui à 40 ans, c'est pour ça. Si j'avais des contraintes, des réunions, un bureau où il fallait aller, je serais malheureuse. Aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit, monter une entreprise, pour moi, c'était acheter, entre guillemets, gagner ma liberté. Donc au-delà de votre métier d'agent de chef, vous avez également écrit un livre qui s'appelle 50 plats de grands chefs qu'il faut avoir goûté au moins une fois dans sa vie. Dans ce livre, on découvre chaque chef à travers une recette phare, ce qui est un concept très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce projet ? Je pense que peut-être le côté éditorial, ça me manquait un peu. Je ne sais pas, avec le recul, je me dis, ça doit être ça. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas travailler pour un magazine. En revanche, il y a vraiment quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'on traite toujours le chef par sa personnalité. on ne va pas forcément leur parler de leurs plats emblématiques. Et je me suis dit, attends, je vais aller à la FNAC, je vais regarder. Est-ce qu'il y a un livre qui a été fait un petit peu un collectif ? Un collectif, c'est compliqué à faire. Je pense que j'ai la chance d'être la fille de Francis Luzin et c'est pour ça que tout le monde me fait confiance pour ce collectif. Je me suis dit, en fait, il y a un truc à faire sur les plats emblématiques, comme une peinture chez un peintre. Je veux dire, quand on voit une peinture, on sait que c'est Picasso. Je me suis dit, finalement, avec tous les restaurants que j'ai fait depuis que je suis toute jeune, tous les plats que j'ai dégustés, je vois bien qu'il y a des répétitions. Je me dis, j'arrive à reconnaître parfois des cuisines juste les yeux fermés, sans savoir qui c'est. Je vais dire qui c'est. Donc, je me suis dit, il y a un truc à faire là-dedans. À la FNAC, je n'ai rien trouvé. Après, je suis passée dans le rayon vacances. Je voyais, il y avait plein de livres, 50 plages qu'il faut avoir fait une fois dans sa vie. Et je me suis dit, tiens, 50 plages qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. Donc, voilà. Après, il fallait trouver un éditeur. Donc, ça, c'est le plus compliqué. Et j'ai la chance d'avoir rencontré par des projets puisque j'ai accompagné des chefs qui faisaient des livres. D'accord. Voilà, c'est une autre corde à mon art que je n'ai pas citée. Oui, on n'en a pas parlé de ça. Voilà. J'ai rencontré une éditrice qui s'appelle Laura Linn aux éditions de La Martinière avec qui j'ai eu un véritable coup de foudre. Et un soir, on sortait de Réunion et je lui ai dit, voilà, j'ai une idée. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et en fait, elle a adoré l'idée. Et elle l'a présentée en comité de... Je ne sais pas comment ils appellent ça, de direction, de choix éditorial. Je ne sais pas. Et elle m'a rappelé deux, trois jours après en me disant, ton projet, c'est bon, il est validé. Donc, j'ai vraiment eu de la chance parce que parfois, on galère, il faut présenter quelque chose, c'est dur de trouver quelqu'un. Bon, là, voilà. Tout s'est fait simplement. Après, j'ai appelé les chefs, tout le monde m'a dit, OK. Je me suis dit, super, je réalise un autre petit rêve. Ça va être un beau truc. Après, j'ai un sens de l'esthétisme assez exigeant. Donc, j'avais vraiment l'idée aussi. Le concept, en fait. Voilà. J'ai rencontré un maquettiste, Édouard, qui était incroyable, qui a complètement compris ma personnalité. Je veux que mon livre représente ma personnalité. Donc, même le graphisme, il doit me représenter. Et après, c'est un super travail d'équipe. Et le livre a vraiment très bien marché. Donc, au-delà des attentes. On l'a réimprimé plusieurs fois. Un bon succès. Voilà. Il a acheté ses droits à l'étranger. voilà. Ah, d'accord. Ouais. C'est vraiment... Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de chefs qui sont dans le livre ? Par exemple, un exemple d'un chef et de sa recette phare dans le livre ? C'est dur, à ce qu'on me demandait. Je vais vous donner les 50, mais on pourra faire un autre podcast juste sur le livre. Avec les 50. Non, c'est trop dur comme question. C'est trop dur. Ouais, je les aime tous. Vous avez d'autres projets d'ailleurs éditoriaux puisque comme le livre est hyper intéressant et en plus, ça a très bien marché, est-ce qu'il va y avoir une suite ? Alors, du coup, oui. Je vous réponds oui en exclusivité. J'ai commencé d'ailleurs à travailler dessus. Et donc là, je suis partie sur les 50 gâteaux qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. Ah, génial. Voilà. Donc, on va garder... Depends du créé de votre premier tome. Voilà. Donc, on n'est pas sur du dessert à l'assiette, on est vraiment sur du gâteau. Et on garde la même trame et j'ai commencé à le faire. j'ai été un petit peu freinée avec les événements récents. Mais voilà, j'ai un très bon accueil. Les chefs pâtissiers, ils sont très sympas. C'est un autre milieu que je connaissais moins mais finalement, ça s'est finalement bien passé. Enfin, c'est pas fini. Non. Et la sortie est prévue pour quand ? Alors, du coup, elle a été repoussée donc en 2021 pour Pâques. On va essayer de sortir à Pâques. Bon. Donc, rendez-vous l'année prochaine pour voir l'aboutissement de ce projet. Si on fait un petit peu aujourd'hui, Hélène, un premier petit bilan de votre carrière dans tout ce qu'elle a, voilà, dans toutes ces différentes étapes, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit que vous aviez trouvé votre voie ? Non. Je crois que c'est très compliqué. Je suis quand même quelqu'un qui est, même si on a l'impression que je suis quelqu'un d'assez sûre de moi, en fait, non. Je ne suis pas très sûre de moi donc je n'ai jamais l'impression d'avoir trouvé ma voie parce qu'il y a encore plein d'autres choses que j'ai envie de faire. Un jour, peut-être, je dirais ça, je n'ai que 40 ans, enfin en même temps, 40 ans, c'est pas mal. Et vous avez déjà eu plusieurs vies professionnelles en une seule vie donc ça peut continuer comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une rencontre décisive dans votre vie ? Oui. Donc la rencontre décisive dans ma vie, ça a été une femme qui s'appelait Hôte de Rose parce que malheureusement elle est décédée qui était ma bosse à New York et c'est elle qui m'a tout appris. Aujourd'hui, si je sais négocier, si je suis côté commerçant, commercial, c'est grâce à elle. Donc voilà, je vais lui rendre hommage parce que c'est vraiment une femme qui a énormément compté. J'étais complètement en admiration devant elle. Je pouvais tout faire, elle m'a vraiment appris à me surpasser parce que être commercial, ce n'est pas évident. Je pense que c'est un métier qui est très compliqué mais il faut savoir vendre. Je pense que quand on sait vendre, on sait tout faire. Quand on sait vendre, on sait acheter. C'est quelque chose qui me faisait peur au début. Et elle, elle m'a vraiment appris à décomplexer vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir que vous souhaiteriez partager avec nous ? Il y a un beau projet qui est le tome 2 de votre livre. Je suis un peu occupée là. Oui, j'en ai un ou deux dans la tête mais ils sont vraiment en construction. Pas encore officiel. Alors, Hélène, on va passer à la deuxième partie de l'interview qui est consacrée à la place des femmes dans le milieu de la gastronomie. ma question traditionnelle que je pose à toutes mes invités, c'est est-ce que, selon vous, le fait d'être une femme a eu un impact ou une incidence sur votre parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui ? Alors, en positif comme en négatif ? Alors, au risque de vous surprendre, je ne me suis jamais posé la question. Bon, déjà, c'est une réponse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne me suis jamais posé la question. Ça veut dire que je ne sais pas si je suis une femme, je ne sais pas si je suis un homme. si physiquement, je suis une femme. Mais en tous les cas, dans mon métier, je me sens... Je ne me suis jamais posé la question. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment... C'est une réponse en tant que telle que le fait que, pour vous, ce ne soit même pas une question. Oui, ce n'est pas vraiment un sujet. C'est comme je suis maman de deux petites filles. Si vous me demandez est-ce que tu les élèves comme des filles ou des garçons, je ne sais pas répondre. Je les élève comme deux enfants. Voilà. La question du genre chez moi n'est pas un problème ou un atout. Je suis très à l'aise dans qui je suis, mais je ne me suis jamais demandé ce genre de questions. OK. Et est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre environnement professionnel ? Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, les chefs, non. Il y a plus d'hommes que de femmes, c'est sûr. Mais les gens avec qui je travaille au quotidien, je ne travaille quasiment qu'avec des femmes. OK. Donc, c'est des femmes dans le milieu de la gastronomie. Il y en a. Beaucoup. Et donc, vous l'avez dit, il y a quand même plus de chefs hommes que de femmes. Est-ce que vous avez l'impression que cette situation évolue ? Ah oui, énormément. D'accord. Je pense qu'on a de plus en plus de femmes qui arrivent. Je pense qu'elles sont incroyables et qu'il y a autant de place pour les hommes que pour les femmes aujourd'hui dans le milieu de la gastronomie. On en voit vraiment beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché, d'ailleurs. D'accord. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui nous écouterait, qui souhaiterait soit marcher sur vos traces, soit en tout cas rentrer dans le milieu de la gastronomie ? Alors, mes traces, je n'aurais pas la prétention de dire que quelqu'un puisse marcher dans mes traces. En tous les cas, je pense qu'il faut créer ses propres traces justement. Quand on est une jeune fille et qu'on a envie de travailler dans ce milieu, il y a du boulot. Il y a vraiment beaucoup de boulot et c'est hyper varié. On peut travailler à côté de chefs, on peut travailler dans des agences de communication, on peut travailler dans des marques qui fournissent... Il y a vraiment beaucoup de métiers là-dedans. Après, c'est de bien connaître son rêve parce que je pense que quand on a un rêve ou un objectif, si le mot rêve est un peu fort, peut-être quand on a un objectif, c'est d'essayer de s'y tenir et moi, je pense que rien n'est impossible. Alors, je n'estime pas avoir particulièrement réussi ma vie professionnelle. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que j'avais une envie, à chaque fois que j'avais un objectif, là, j'y suis allée et j'ai réussi. Et c'est souvent ce que je dis aux chefs avec qui je bosse, surtout les jeunes, c'est quel est ton objectif à court terme, à moyen terme, à long terme ? Si tu n'as pas un objectif clair dans la vie, ça va être compliqué d'aller là où tu veux, en fait. Et un objectif à court terme, c'est un objectif à une petite année, moyen terme, c'est 2-3 ans et puis long terme, c'est 10 ans. Donc déjà, si on se pose n'importe qui, je pose la question, parfois, les gens ne savent pas répondre. Et je dis que quand on a un objectif clair, le chemin se trace tout seul et on peut faire ces petites traces. Pour finir sur ce sujet, est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté dans votre parcours, soit parce que vous avez travaillé avec elles comme votre ancienne boss dont vous avez parlé, ou alors qui vous ont inspiré, même sans les connaître personnellement ? Alors moi, je suis très proche des gens avec qui je travaille. Donc il y a 2 personnes chez Valrhona avec qui je travaille vraiment régulièrement. Donc il y a Clémentine Asial qui est la directrice générale, donc qui a 40 ans et qui dirige cette entreprise. Voilà, c'est... C'est incroyable comme parcours. Voilà, c'est un parcours incroyable. Je l'ai connue, elle dirigeait le pays Espagne, je crois, pour Valrhona et elle a monté beaucoup d'échelons. Donc ça, c'est vraiment une femme incroyable, elle est très inspirante. Et puis il y a Juliana Lepan, la directrice de la communication, elle, pareil, qui essaie de faire évoluer l'entreprise, de faire bouger les lignes, de communiquer différemment. Après, il y a l'entreprise Caviary, qui est une entreprise notamment du caviar avec la directrice générale qui s'appelle Karine Nebeau, avec qui je suis très proche. Il y a mon éditrice, Laura Linn, avec qui je vous disais je fais mon livre et qui m'a fait confiance aussi pour le deuxième livre. Après, il y a évidemment Anne-Sophie Pic que j'adore dans notre profession qui est toujours égale à elle-même, toujours, elle ne change pas, elle est super, elle est ouverte, elle est sympa, on peut vraiment avoir des échanges hyper constructifs avec elle. Et puis vivre son resto, c'est sympa, c'est vraiment une très belle expérience. Il y a évidemment André Rosier, la femme. dont on a parlé. Voilà. Et après, c'est vrai que je suis entourée de femmes, mais ça me plaît bien. Hélène, on va passer à la dernière partie de l'interview qui est le questionnaire Girls in Food, donc des questions pour mieux vous connaître. Est-ce que vous avez un coup de cœur food récent ? Ça peut être ce que vous voulez, un lieu, un restaurant, un plat, un livre ? Alors, l'esturgeon fumé à chaud. J'ai goûté ça il y a quelques mois. Donc, c'est Caviary, l'entreprise Caviary qui fait ça. Et en fait, c'est dans l'idée qu'on utilise l'esturgeon pour le caviar, mais on peut aussi les utiliser pour autre chose. Donc, ils ont réussi à trouver un process pour faire ça, de l'esturgeon fumé à chaud. C'est très bon, c'est délicieux. Donc, on est en train de voir comment on peut vraiment l'exploiter. Mais c'est vraiment mon petit coup de cœur. Est-ce qu'il y a un plat qui résume votre enfance ? Ah oui, alors c'est des paupillettes de veau de ma grand-mère, qu'elle m'a apprise à faire et que mes filles me réclament tout le temps. Donc ça, c'est des paupillettes de veau avec des escalopes très fines. Et surtout, il n'y a pas de farce, mais il y a du jambon. Donc en fait, on roule la paupillette avec du jambon. On la cuit dans la crème, évidemment. Et ça, c'est vraiment ma madame de Proust. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié ? Alors oui, ce sont des sushis à 6h du matin au marché aux poissons à Tokyo. Donc le marché qui s'appelle Tsukiji Market qui a été fermé, qui a été déplacé en fait. Et donc à l'époque, j'étais allée le visiter avec un chef qui s'appelle Bruno. C'était vraiment incroyable. C'est vraiment une expérience à faire une fois dans sa vie. Et puis à 6h du matin, une fois qu'on a terminé la visite, il m'a dit allez viens, je vais te faire manger des sushis. Tu n'as jamais mangé des sushis, là je vais te faire manger vraiment des sushis. Et là à 6h du matin, j'ai des sushis mais incroyables. Je n'ai jamais réussi à trouver l'équivalent. Oui. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez ? Oui, le poivron. Ah, voilà. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un produit, un aliment que vous avez toujours dans votre cuisine ? Oui, un oignon. Parce que je trouve qu'un oignon en fait, ça permet de faire plein de bases, de sauces, de choses comme ça. notamment pour faire mes petites paupiètes, il me faut de l'oignon. Ça, c'est obligatoire chez nous. Et je pose traditionnellement la question de la recette fétiche. Est-ce que ce sont les paupiètes ? C'était prévisible. Oui. Et quand vous êtes en cuisine chez vous, qu'est-ce que vous écoutez ? Est-ce que vous écoutez de la musique, de la radio ? Non. Alors, je cuisine avec mes filles, donc Anaïs qui a 7 ans et Chloé qui a 12 ans. Donc là, vraiment, j'ai initié à la cuisine. Je trouve que c'est hyper important parce que déjà, on partage énormément et on parle en fait. Et donc, c'est un formidable outil fédérateur, je trouve, pour la famille, de cuisiner ensemble, c'est très riche. Je vais vous poser une question là qui ne va pas être facile, je pense. Quel serait le resto de votre vie ? Votre restaurant préféré ? Pareil, je ne veux pas répondre, je ne suis pas drôle, mais je vais utiliser mon joker. Joker accepté. Ouf ! Vous avez fait plein de restos dans votre vie, sans doute quasiment tous les plus grands. Est-ce qu'il reste un restaurant qui vous fait rêver, que vous aimeriez tester ? Alors, j'en ai fait effectivement beaucoup. Je pense qu'en France, j'ai quasiment tous fait. après à l'international aussi, en Asie, partout. Et en fait, on avait le projet avec ma sœur d'aller tester le restaurant qui s'appelle Maimo, qui est donc à Oslo, en Norvège, qui est vraiment une cuisine nordique incroyable. Et on avait le projet avant le confinement, donc là, c'est... C'est reporté. On va le faire. Avant la fin de l'année, j'ai rencontré le chef plusieurs fois, il est extraordinaire, il s'appelle Esben, après je ne pourrais pas prononcer son nom de famille, mais en tous les cas, ça, ça me fait vraiment rêver parce qu'il paraît et que c'est vraiment une expérience incroyable. Voilà, parce que je crois qu'aujourd'hui, un restaurant, bah oui, il faut bien manger, mais il faut aussi vivre une expérience. Donc c'est vraiment, je pense, très, très inspirationnel en tous les cas d'aller voir ce qui se passe dans les pays nordiques. Dernière question du podcast, quelles femmes souhaiteriez-vous entendre dans un prochain épisode, même si vous nous avez déjà donné pas mal d'idées ? Alors évidemment, donc André Rosier, j'en m'aime beaucoup, Anne-Sophie Pic, évidemment. Après, mon éditrice, parce que Laura Line, elle a fait énormément de livres. C'est vraiment quelqu'un qui a une belle vision, qui a une belle âme et qui est... Voir la vision d'un éditeur aujourd'hui sur les... Sur le marché du livre culinaire. Il faudrait que je lui demande d'ailleurs si elle a fait un livre sur des femmes. Ah. Je n'ai pas demandé. Après, il y a évidemment les femmes dont je vous ai parlé de chez Valrhona, Juliana Lepan et Clémentine Asial. Et puis, Karine Nebo de chez Caviary, qui a repris l'entreprise familiale, qui est aussi mon amie. Qui a un profil très intéressant, effectivement. Voilà. Un grand merci, Hélène Luzin. Merci à vous. À très bientôt. À très vite. Un grand merci à Hélène Luzin pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple. Mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur cet épisode sur Instagram, sur le compte girls.in.food ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.